Cette maison est on ne peut plus hanter il entendait des bruits pas c'était une voix de femme boum boum quelque chose interfère avec le laser c'était quoi exactement arrête j'entendais pas salut les meilleurs chasseurs de fantômes comment ça va d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo là le jour de sa sortie déjà c'est halloween cette année c'est un peu de la merne bon et ça veut dire qu'à 19 heures on se mate le dernier épisode de ghost adventures l'épisode spécial halloween et bien sûr il y aura la vidéo de cette soirée spéciale début novembre alors êtes vous prêts attention on se met bien on se met bien êtes vous prêts pour l'avant dernier épisode de cette série ghost adventures cette fois ci nous allons découvrir un lieu hanté emblématique aux états unis la maison welly situé à san diego cette maison a une histoire très sombre étant un expert en investissement immobilier toi j'aurais clairement pas construit dessus car avant cette maison il y avait la potence tu connais pas ce mot moi non plus c'est l'endroit où est placé une structure en bois utilisée pour les exécutions par pendaison en 1952 un voleur nommé yankee jim robinson a été pendu ici même sauf que dans les témoins de ce truc horrible il y avait un homme thomas willy et il a eu l'incroyable idée d'acheter ce même terrain trois ans plus tard le gars se tire une balle dans pied il veut chiller avec des fantômes il adore ça c'est tout certains veulent voir des pieds d'autres des fantômes et ce qui est intéressant avec cette histoire c'est qu'elle a été écrite il y a 150 ans c'est la fille du propriétaire qui notait tous les événements bizarres dans son journal intime des bruits de palettage l'apparition de ses parents décédés tout était dans ce journal la famille aussi a été affectée par ses activités en 1858 le fils de thomas willy âgé de 18 mois est emporté par la scarlatine aussi appelé le pain aux scarlettes pardon c'est une maladie infectieuse de la peau c'est vraiment pas drôle et quelques années plus tard leur deuxième fille violette qui souffre de dépression se donne la mort là on peut dire qu'il ya du monde dans cette maison il ya pas mal de témoignages encore les activités une photo un peu étrange on dirait que la personne est dehors voire peut-être pendu à l'extérieur bref il a intérêt d'avoir des preuves regardons ça c'est parti pour l'enquête l'heure est venue de nous enfermer dans la maison où elle est préparée si notre ami qui est ingénieur électricien et inventeur bill chapel il est le père noël paranormal de l'équipe qu'est ce que vous avez apporté pour cette enquête j'ai mis au point un appareil expérimental pour essayer de décomposer la mécanique des pve on va donc utiliser des rayons laser qu'on fera rebondir sur une succession de cibles les cibles sont destinées à extraire le son des surfaces dures sur lesquelles elles sont posées j'ai rien compris j'ai rien compris mais ça a l'air ouf oh le bill il était chaud il a dit ce soir je quadrille toute la baraque je mets des lasers de partout il ya un phantom qui vient je le chope je le démonte mais waouh trop chaud si on comprend rien ça veut dire qu'il est trop chaud pour moi c'est ça et victor le directeur des services d'information de la maison willy c'est moins ouf victor moi je préfère bill team bill ok vous serez posté dans notre centre de contrôle et vous suivrez le déroulement de notre enquête assez parlé je veux entrer à l'intérieur c'est parti c'est parti dans la tente derrière moi il y aura le centre de contrôle billy tolly et jay waslie nos techniciens seront en charge des caméras qui filment nos croix et d'un micro pendant que nous serons à l'intérieur et ok j'ai du budget entre les deux épisodes là qu'est ce qui se passe maintenant ils ont décidé de mettre des des travelling des lasers de partout waouh je pense cet épisode il va être bien là on peut avoir toutes les preuves possibles faut qu'il y en ait faut que ça se manifeste ils ont 12 heures pour faire ça c'est parti premier pas à l'intérieur de la maison willy où nous sommes enfermés bill à mesure qu'on avance j'entends un bourdonnement qu'est ce que c'est c'est le bruit du rayon laser quand il touche le récepteur et sont donc si des esprits sont présents qu'est-ce qu'on va entendre et bien si tout va bien et pve audible les voix en temps réel qu'on va entendre de nos propres oreilles oui je l'espère oh 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 c'est un taré en fait tout ce qu'il a fait c'est pour que s'il ya un pve dans la pièce ça peut être complètement fucké depuis le début ce truc mais c'est à dire s'il ya un pve dans la pièce on l'entend lorsque je traverse le rayon laser ça s'arrête dans cette pièce nous avons également installé une caméra kinect j'ai besoin du budget j'adore ça ils ont claqué deux millions est ce qu'on ne devra pas leur expliquer qu'ils doivent utiliser ce système ils peuvent s'approcher de ce miroir et essayer de parler comme ils le feraient avec l'ovilus en utilisant l'énergie si on n'entend pas leur voix on devrait entendre des différences au niveau des sons qui proviennent du laser yankee jim c'est bizarre il ya eu un changement flagrant quelque chose interfère avec le laser c'est ce qu'on recherche est ce qu'on peut l'expliquer ce changement oui je sais que ça vient de la première ou de la deuxième cible quelque chose a eu un effet sur ces cibles ok on n'en sait pas plus sur nous pouvez vous vous manifester et nous parler parler plus fort devant le voyant rouge parler plus fort dites nous bonsoir pouvez vous nous dire bonsoir c'était quoi c'était à l'étage c'était quoi pourquoi c'est toujours avec un ron pourquoi c'est le plus proche d'un ron je l'ai senti sur mes pieds il ya un truc qui fait boum à l'étage ouais on a entendu wow 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 c'était quoi c'était à l'étage c'était quoi exactement arrête j'entendais pas c'était très fort je les entends dans le couloir je l'ai senti sur mes pieds vous l'avez senti sur vos pieds bill oui j'ai entendu quelqu'un marché là-haut ouais moi aussi on n'a rien entendu parce que c'est vrai que là du coup bill tu fais chier tu nous mets un appareil qui fait masse de bruit un gros bout d'or beau bourdonnement pourtant j'arriverai pas avec ce mot mais c'est vrai que tu ressens quand quelqu'un marche quand t'es à l'étage en dessous et l'étage dessus quelqu'un marche ou court tu ressens au niveau des pieds je suis à l'étage parce que j'ai entendu des bruits de pas super fort boum boum et ensuite comme quelqu'un qui courait dans le couloir vous essayez de parler au moment où aron s'adresse à la caméra et explique que le micro laser ne fait plus de bruit des sons anormaux se font entendre ouais ça marche puis une étrange voix grave sort du haut-parleur devant lequel nous avons installé un enregistreur ce qui confirme que la voie vient bien du haut-parleur qui plus est au moment où nous enregistrons cette voie nick bill et moi même ne faisons absolument aucun bruit et nous sommes immobiles ensuite comme quelqu'un qui courait dans le couloir nous avouer ok première preuve on a quelque chose bill ton truc qui marche on a réussi à avoir quelque chose ah oui ça fait no power dommage il a pas de pouvoir c'est un peu un fantôme nul on est d'accord montrez moi votre visage montrez vous qui manifestez vous ici sous forme de lumière faites du bruit pour que je sache où vous êtes êtes vous dans cette pièce avec les poupées au moment où je demande à l'esprit de faire du bruit bill entend un bruit sourd qui vient dans haut êtes vous dans cette pièce avec les poupées c'était sac qui a fait ça c'était vachement fort après peut-être ils ont pris là ils ont pris le micro qui était dans notre pièce c'est vachement force ce boom nick qui tape du pied au moment où je descends pour donner un des capteurs laser habile nick monte l'escalier et il se produit alors quelque chose qui nous surprend tous aligne le simplement juste comme ça il ya un truc là est ce que nick et c'était quoi tu as entendu on aurait dit une voix c'était quoi je l'ai entendu mais je pensais que c'était ma voix en retour écoutez j'ai entendu c'était quoi ça il a attendu ils vont le remettre c'était une voix de femme ouais ouais au départ nous avons tous l'impression d'entendre une femme parler ou chanter c'était quoi ça mais très rapidement nous nous rendons compte que nick se tient sur une marche qui grince et qui produit un bruit que nous avons pris pour la voix d'une femme aaaaaa explication rationnelle ok ah du coup c'était que la marche vous me rassurez ça va vous remonter dans mon estime c'est à dire que c'est pas totalement fake je voudrais qu'on enregistre ce bruit pour voir s'il correspond bien à ce qu'on a enregistré exactement ça c'est ça c'est ça explication rationnelle c'est qu'ils font ça de temps en temps quand ils trouvent une raison mais c'est bien ça prouve que même dans les dans les rushs à part si tout est prévu comme d'habitude il se peut que tout soit prévu du début jusqu'à la fin mais je pense que quand même dans les heures de rush qui ne montre pas ils vérifient chaque possibilité pour savoir ce que c'est et là ils l'ont fait et c'était la marche tandis que nous retournons au centre de contrôle pour passer à l'étape suivante de notre enquête l'alarme de la maison se déclenche sans raison parfois quand ils enquêtaient ici l'alarme se déclenchait et que c'est les esprits qui faisait ça victor écoute je te dis que vous pouvez venir une seconde victor vous avez bien dit que l'alarme devait se déclencher vers une heure et que si elle se déclenchait avant c'était une anomalie oui pourquoi elle s'est déclenchée oui mais il n'est pas une heure non victor je te crois pas non victor je te non 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 c'est toi qui a la responsabilité de l'alarme et comme par hasard ça sonne une heure plus tôt C'est déclenché mon cul mon cul victor au moment même où j'entre dans la maison pour suivre victor le micro de ma caméra enregistre une voix effrayante qui chuchote écoutez très attentivement nous ne comprenons pas ce qui est dit peut-être y arriverait vous écoutez écoutez wow c'était net ça va partir à hallucinations auditives ça on va se mettre une phrase en tête et on va l'attendre alors que notre enquête touche à sa fin l'alarme de la maison où elle y retentit ah non ok pas tout de suite ok pour moi c'est victor qui a qui a fait ça comme d'habitude eux ils cherchent des preuves il y en a certains qui vont essayer de regarder je passe dans cette émission il se passe un truc de ouf attention non 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 moi ça passe pas mon jeu moi je veux voir les preuves de de zac aaron nick épile aaron et moi décidons d'entrer dans le théâtre avec notre appareil photo uv ir afin d'essayer d'obtenir des clichés de ses esprits en colère qui pense à ces photos vous vous souvenez de moi il y a quelques années je vous ai vu continue de parler et quand tu lui parles on parle pas basi pour montrer votre talent ce serait génial bon on s'en va on vous laisse avec lui amusez vous bien montrez lui ce que vous savez faire film derrière moi ça y est tu as l'impression qu'il y a une main sur toi continue de filmer derrière moi à ce moment là je sens une main et des ongles qui passent sur mon dos sans arrêt et à l'endroit de ce contact sur ma peau je ressens un engourdissement et un fourmillement je suis gelé j'ai l'impression qu'il y a trois ou quatre ongles qui descendent le long de mon dos très doucement d'accord il tanker les accès normal tu veux que je te laisse seul il ya un truc là il ya une caméra derrière toi attend une seconde il ya un truc oui bien voir tu as vu ça on dirait une main 4 doigts c'est bien demain c'est pas possible je crois pas je viens ça c'est une main je viens juste de l'apprendre c'est une main juste devant toi ouais ouais de toute façon ça va les gars très riquin waouh une main mais non c'est vrai qu'on dirait une main voyez en fait c'est vrai qu'on dirait vraiment une main ouais plutôt une main de femme mais assez fine peut-être le pouce et vers là du coup on dirait une main un peu un peu comme ça mais c'est soit ça soit la vraie explication ça serait un peu le reflet de l'infrarouge de nick ce que nick à côté il filme en infrarouge est ce que ça serait le reflet de sa caméra mais mais sinon c'est vrai que ça y ressemble beaucoup observez maintenant ce deuxième cliché c'est un lien ne voyez vous pas ce qui ressemble à une main fantomatique avec quatre longs doigts s'agit-il de la main que j'ai senti dans mon dos il y a à peine quelques secondes j'ai du mal à contenir mon excitation je veux être seul avec cet esprit on redescend ok moi aussi je m'en vais un salut salut zack tu te démerdes avec lui je suis tout seul maintenant zack arrête je peux entrer dans cette pièce que j'ai de nouveau des frissons j'ai de nouveau cette sensation dans le cou qui est derrière moi l'histoire de votre vie est racontée tous les jours on dirait une main avec des longs doigts on est d'accord victor il a servi à rien mais content que vous ayez vu tout ça moi aussi très content d'avoir assisté à ça merci beaucoup merci cela fait 150 ans que des phénomènes paranormaux sont signalés dans la maison willy mais qui hante cette maison wow c'est passé super vite ces premiers épisodes que franchement c'était intéressant bill il a fait des dingueries il ya eu quelques preuves sympa la main pour moi bof merci à tous d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas de souscrire un pve merci